Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce samedi 17 septembre, direction l'hippodrome de Chantilly, avec bien entendu les Gallopers, la réunion 1, la réunion principale avec la troisième course du programme qui fera support de Quintée, mais également 2e5 chez notre partenaire, vous le voyez le prix du cabinet des livres prévu à 15h15, comme toujours le week-end. Alors c'est un handicap divisé bien entendu une première épreuve en ligne droite, 1200 mètres à parcourir pour des concurrents âgés de 3 ans et au-dessus, ils sont 16 au départ dans ce Quintée qui est intéressant d'une part parce que c'est un sprint et que c'est toujours assez ouvert et en plus les concurrents de 3 ans qui vont affronter leurs aînés à l'occasion de cette compétition, donc voilà, pas forcément évident de faire un choix, il y a des concurrents qui viennent de montrer leur forme, d'autres qui ont été pénalisés. On va essayer de faire un petit peu le tri dans cette compétition et rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête le numéro 7, Restive, Restive qui vient de prouver sa forme, vous allez le voir, c'était une des courses références, c'était sur l'hippodrome de Dovey, le grand handicap des sprinters battus par Forza Capitano, mais il courait très très bien ce Restive, il était muni de hier, ce sera une nouvelle fois le cas, comme vous le voyez, ça lui a visiblement fait du bien et je pense qu'il a tout à fait le droit de remporter un handicap de ce genre, c'est un sprinter qui a de l'expérience, qui est bien placé au poids, Marie Vélon le connaît parfaitement, voilà, avant le coup il n'y a rien d'autre à ajouter, je pense qu'il devrait une nouvelle fois faire sa course et si ça se passe bien, il va lutter pour la victoire. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 3, un Mysterious Land, un concurrent, voilà, lui c'était dans une autre course référence à Dieppe, dans le quintet remporté par Tudobem, il terminait vraiment de belle manière, on ne l'attendait pas forcément à pareil fait, la fois précédente, il avait terminé 9e d'un réclamé, du coup, voilà, Morgan Delalande qui l'a très bien monté, qui sera une nouvelle fois associé à ce pensionnaire de Stéphane Vattel, Mysterious Land, qui vraiment a crevé l'écran la dernière fois, il devrait répéter, il a le numéro 9 dans les sols de départ, ce n'est pas un problème, c'est un cheval qui va attendre et qui va certainement fournir une belle fin de cours, comme la dernière fois, j'ai l'impression qu'il est mieux sur les parcours de vitesse, c'est vrai que c'est un cheval qui a évolué par le passé sur des parcours un peu plus long, maintenant j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal de vélocité, et je pense qu'il a un bel avenir et qu'il est capable de remporter un quintet sur un tracé de ce genre, en tout cas, je l'ai retenu en deuxième position, pardon. En troisième position, j'ai retenu le 5, Muba Alec, lui aussi, vous le voyez, un cheval régulier depuis plusieurs semaines, deuxième de tout au même, 1200 mètres, ce sera peut-être le bout du monde, 1100 mètres, c'était le quintet de Dieppe, il courait très très bien, maintenant 1200 mètres en terrain un petit peu souple, voilà, il faut voir ce que ça donne, mais bon, c'est un cheval d'expérience, il est compétitif à cette valeur, Greg Benoit le connaît parfaitement, voilà, il est dans sa catégorie, il est à numéro 3 dans les stales de départ, il n'y a pas grand chose à ajouter, c'est un sprinter d'expérience, il a déjà couru beaucoup de quintet, il en a déjà remporté deux l'an passé, donc voilà, à cette valeur, on est obligé de le retenir, c'est une première chance théorique. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 2 en Ford, Zacapitano, difficile de savoir de quelle marge il dispose, vous le voyez, il a remporté l'une des courses références, le grand handicap des sprinters, à 10 contre 1, il remettait les pendules à l'heure avec Michael Barzalona, maintenant, il a été pénalisé suite à ce succès, mais bon, la forme est là, il a des références sur ce parcours, il n'y a plus été vu depuis quelques années, mais il avait été placé de groupe, il a même gagné une liste aide, il y a quelques années sur ce parcours, donc c'est un tracé qui lui plaît, je pense qu'en théorie, lui aussi, il a une belle carte à jouer, même s'il va falloir voir ce que ça va donner avec la pénalisation au poids, mais bon, avec 59,5 kg, je pense qu'il est tout à fait capable de lutter pour les belles places. Ensuite, en cinquième position, le numéro 9, Petit Calvados, une pouliche de 4 ans, difficile un petit peu de la situer, vous le voyez, elle a remporté 3 handicaps cet été, lors de ses 4 dernières sorties, du coup, sa valeur s'est envolée, en fait, depuis qu'on lui a retiré les œillères, elle se montre très performante, voilà, cette course est la suite logique de son programme, son entraîneur la pense encore compétitive, il la pense que par rapport à sa valeur qu'elle avait l'an passé, qu'on lui donnait avant qu'elle court handicap, elle a encore de la marge, du coup, je me dis pourquoi pas, il y a Maxime Guyon qui est en selle, le numéro 6 dans les stales de départ, faut voir, c'est ouvert, je vous l'ai dit, un 1200 m à parcourir, il va y avoir du sport, et je pense que ça va être une arrivée assez serrée, donc voilà, Petit Calvados, une pouliche que j'ai retenue, donc, en cinquième position. Ensuite, en sixième position, une autre pouliche de 3 ans cette fois-ci, qui affronte ses aînés pour la première fois, vous le voyez, elle n'a couru que 4 fois, mais bon, elle a montré quand même de la qualité d'ailleurs, sa dernière sortie, regardez, c'était une deuxième place, pardon, dans un quintet sur un parcours de vitesse, sur l'hippodrome de Deauville, elle courait très très bien, derrière Babassim qu'elle retrouve, avec un avantage au poids non négligeable, voilà, c'est une pouliche qui a certainement une belle carte à jouer, c'est vrai qu'elle a dévoilé un potentiel intéressant, elle peut manquer d'expérience, et ce n'est pas toujours évident de se frotter à ses aînés pour la première fois, maintenant, c'était vraiment très bien, la dernière fois, le chrono est bon également, j'aime bien regarder les chronos des chevaux sur les parcours de vitesse comme ça, et c'est vrai qu'elle peut regarder ses aînés dans les cieux, à mon sens. Moi, je l'ai retenu en sixième position ce numéro 8, Queen of Speed, mais elle est vraiment capable de réaliser une belle performance. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 10, Babassim, qui avait gagné le quintet référence, devant Queen of Speed, comme je l'ai dit. Derrière, c'était un petit peu plus décevant, maintenant, la dernière fois, elle évoluait un petit peu hors distance, il évoluait, pardon, un petit peu hors distance, ce Babassim, là, il revient sur 1200 mètres, je pense que c'est beaucoup mieux, voilà, c'est vrai qu'il n'a pas pu confirmer avec le poids en plus la dernière fois, mais comme je l'ai dit, je pense que sur un tracé un peu plus réduit, ça peut jouer en sa faveur, et je me dis qu'il peut remettre les pendules à l'heure, donc voilà, je m'en méfie. C'est un choix parmi tant d'autres, ce numéro 10, que j'ai retenu en septième position. Et enfin, en huitième position, je suis parti chercher, là, c'est un tout au-bème, un cheval d'expérience, qui méritait de remporter sa course, après 20 quintet couru, donc voilà, c'est chose faite, c'était sur l'hippodrome de Dieppe, c'était 1100 mètres, lui aussi, je pense que 1200 mètres, c'est un peu le bout du monde, surtout que le terrain serait un peu souple, maintenant, il a des références, c'est un cheval qui est en forme, voilà, il sait lire et écrire, c'est un galopeur d'expérience, donc je m'en méfie encore une fois, plus pour une petite place, donc j'ai retenu en fin de combinaison, par méfiance, ce numéro 1, tout au-bème. Et enfin, en cas de nom partant, j'ai retenu le 4, Bihued, qui a fait une rentrée un petit peu décevante, la dernière fois, peut-être qu'elle avait besoin de ça, c'est une jument qu'on a vu souvent à l'honneur, dans ce type de catégorie, elle avait d'ailleurs remporté un quintet par le passé, je ne sais pas si on a cette course référence, c'était le 11 mai, vous le voyez, elle battait force à Capitano, depuis, elle avait été un peu écartée des pistes, elle a fait sa rentrée 13ème la dernière fois, je ne sais pas trop quoi en penser en théorie, elle peut jouer un rôle intéressant, maintenant j'ai besoin aussi qu'elle me rassure, c'est pour ça que je l'ai retenu en regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 7, que j'ai retenu devant le 3, le 5, le 2, le 9, le 8, le 10, et là c'est en cas de non partant, le numéro 4, voilà vous savez tout, comme conseil de jeu, le numéro 7, restif pour moi, c'est une très belle base, avec le numéro 3, Mysterious Land, c'est deux concurrents, qui ont montré la dernière fois, qu'ils étaient en forme, et qu'ils avaient les moyens de remporter handicap de ce genre, donc 7 et 3, puis Mouba Ale, voilà, le petit bémol, c'est peut-être ce terrain, mais vu ce qu'il a montré, dernièrement, et sa compétitivité a assez de valeur, numéro 3, on est obligé de lui faire confiance, pour une des 4, 5 premières places, donc voilà, 7, 3, 5, ce seront les 3 bases que je vous conseille, dans cette compétition, je vous le rappelle, nous sommes en partenariat, avec le site, TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250€, pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement, via et puis aussi, Turf-fr.com, donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à nous contacter, via cette vidéo, ou les réseaux sociaux, on va faire un petit point également, sur le Quintet Plus, qui s'est disputé ce jeudi, 15 septembre, sur l'hippodrome de Longchamp, avec Invincible Light, un arrivé très disputé, qui a souri au numéro 6, Invincible Light, qui faisait une petite rentrée, et qui a fait preuve de pugnacité, pour repousser l'attaque du numéro 10, Écuise Vansite, le 7, Poupon Mirabeau, belle fin de course, pour prendre la 3ème place, devant Ibarri, le numéro 9, qui a longtemps fait illusion, et puis l'As, Huking, qui court très bien, malgré son poids excessif, on va faire un petit tour également, du côté de nos deux rubriques, avec Turf Sélection, qui vous indiquez, tiers sécarter également Quintet, 287€, pour le Quintet également deux trios, donc voilà, une bonne journée, d'une de nos deux rubriques, qui vous indiquez pas mal de choses, vous pouvez tester d'ailleurs ces deux rubriques, à partir d'un euro par mois, l'offre découverte, n'hésitez pas à en profiter, c'est sans engagement, le premier mois, donc voilà, je vous remercie en tout cas, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser, votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement, VIP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, ce sera une belle course, ce sera le Criterium des 5 ans, sur l'Hippodrome de Vincennes, un groupe 1, qui s'annonce palpitant, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye !